Voilà maintenant une semaine que Charlotte Valandré est morte à l'âge de 53 ans des suites d'une seconde greffe du coeur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui n'est malheureusement pas passé. Ses proches ont pu lui dire un dernier au revoir mardi 19 juillet où se sont tenus ses obsèques appelés 9 Valandré dans les côtes d'Armor. En parlant de proches, sa fille Tara lui a rendu un vibrant hommage avec ce discours, si est-il la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre. Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini. Elle ne m'a pas reconnu d'autres proches, en l'occurrence des amis de Charlotte Valandré, ont rendu hommage à la défunte dans le dernier numéro de Paris Match en kiosque ce jeudi 21 juillet et dans lequel elle livre quelques témoignages. Parmi ses amis, une amie de longue date de Charlotte Valandré, Nathalie, s'est souvenu d'un coup de fil de l'actrice avant son passage au bloc opératoire. Elle me demande de lui envoyer cette fameuse photo des coquelicots que j'avais réalisé et qu'elle aimait tant, pour partager avec ses abonnés. Puis tout s'est très vite enchaîné, a témoigné Nathalie dans Paris Match. Autre amie intime de Charlotte Valandré à avoir témoigné dans les colonnes de Paris Match, Cathy, qui avait rendu visite à l'actrice à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière le 24 juin dernier. Une visite dont Cathy risque de se souvenir longtemps, à en croire ses propos qui en disent long, elle était intubée, elle avait les yeux éveillés et me regardait. Elle ne m'a pas reconnu et a dit, je ne veux pas être branchée. J'aimerais que mon cœur reprenne, tout simplement. Cathy se souvient même de la demande qu'avait formulée la défunte, elle avait dit à son papa, Jean-Pierre Pascal, à sa sœur, Aude, à sa fille, Tara, qu'elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique si la greffe ne prenait pas. Elle pouvait rejoindre sa maman, Anne-Marie, au ciel. Ce qui était d'ailleurs l'un des voeux de Charlotte Valandré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada